Et bien salut tout le monde c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vis très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager du jeudi avec la Lazio Drone. Du coup au programme aujourd'hui on va se faire le match, le premier match de la Ligue Europa face à Francfort. Donc l'équipe de Kevin Trapp, de Ray Beach et tout ça. Donc ça a été un premier choc pour nous cette saison. Et surtout ça nous intéresse vu que c'est un de nos objectifs principaux. Je comprends le montage Genoa et Udinez, au moins ça ne nous fait pas mal avancer l'interdier. Et on finira la vidéo par le match face à la Estron. Du coup voilà, au moins on va bien avancer après ces 4 matchs. Du coup on va partir en direct. On va se mettre en blanc et en noir. Et on est bien sûr à la recherche de notre première victoire cette saison. On a gagné une fois en type d'avant saison. Mais bon. Daoud, on va peut-être mettre Daoud, il a un peu plus d'expérience sur le mal à la place de Chiesa. Alberto, je crois qu'il peut jouer à droite, non ? Ouais bah Tassin il va jouer. Minkovic, peut-être l'avance en MOC lui. Ça peut être pas mal. Augustin Immobilier, ça va pas bouger en attaque. J'espère qu'Immobilier va refaire comme dans la précédente vidéo. Je crois qu'il avait marqué. On va mettre Coréa, tiens. Pour apporter un peu plus de vitesse sur le fond de l'attaque. Du coup sinon la charnière ça va pas bouger. Voilà, ça servira d'où. Et bah on va partir pour ce match face à Francfort. C'est parti. Allez on est parti. Ils sont en échauffement. C'est bien les Noël qui nous met toutes là le petit bureau. Ça fait super plaisir. J'espère qu'on va la gagner. On va gagner ce premier match. Voilà Minkovic, tout, ça jongle avec Immobilier. Les meilleurs joueurs sont là. C'est parti. Je vous dis, c'est un de mes premiers matchs en Ligue Europa. Salut tout le monde, salut Pierre. L'UEFA Europa League au milieu aujourd'hui avec un match de la phase de groupe. Et entre deux équipes qui vont vouloir prendre le maximum de points bien sûr. Elles ne partent pas de toutes armes. J'ai une crappée là. On va voir comment ça se passe entre ces deux là. Cette rencontre va nous permettre de suivre l'Empraich Francfort face à la Lazio. Un petit pronostic peut-être Pierre. Je l'attendais celle-là. Pour moi ça va se voir pas grand chose. Deux formations sont du même niveau. Mais bon maintenant, il faut se concentrer sur le match de Francfort. Le reste on verra. Le nouveau joueur a surveillé de près. Il possède un sens aiguisé double et est terriblement efficace à la finition. Le temps de Francfort est beau et tout. Oh bien joué la passe. Il est hors jeu, il est hors jeu. Il est hors jeu le petit. La passe entreprenneur pour Augustin. Le centre est tout seul là-bas. On a un peu. On a un peu. Et on a dégagé pour écarter le danger. Je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, pour les supporters. Oui, il est tout seul. Oh oui. Oh bien joué. Allez, mobile et bat-toi. Bat-toi petit. C'est une touche bien passée. On les domine bien là. Jean-Kévin-Augustin. Bon, bien joué là pour Augustin. Jean-Kévin-Augustin. Le centre. Le moment qui dégage son cordet de points sur ce centre. Ouh là, gros qu'un cluiage avec les gardiens. Je ne sais pas ce qu'est passé là-bas. Milinković-Avitch. Allez, attention. Le centre, la tête. Et ce sera finalement, il faut qu'il but. Dommage là, Daoud. C'était bien tenté. Allez, on va voir combien il y a de minutes de temps additionnel. Il y aura deux minutes de temps additionnel. Ce n'est pas énorme. Au minimum. De Guzman. Lazari. En tout cas, on les domine bien et ça, ça nous fait plaisir. La voie est libre. On se voit à la dernière occasion peut-être. Oui, ça passe. Elle fait qu'il se sente là. On va bien jouer. Bien joué. La re-trape. Allez, encore une fois. Ça va dégager. Ça sera la mi-temps. Grosse domination quand même de la radio. Déjà, on avait un peu peur. Mais on s'est bien attrapé. Finalement, ça nous a bien réussi. On ne va pas faire de changement. On va repartir. Donc, engagement. C'est parti. C'est bien attrapé. Parce qu'au dernier épisode, il était un peu nul. On a bien joué. On l'a vu la bande pour Fonda. Elle est tout seul. Il est tout seul. Minkovic. Minkovic la frappe. Et après, Raghad. Ce sera finalement une sortie de but. Aucun danger. On va faire nos changements à la 65e minute. Je pense qu'il est temps de faire nos trois changements. Du coup, on va mettre Marucic à la place d'Alberto qui est un peu crevé. Mais ça va quand même. Il a réalisé un plutôt beau match. On va mettre également Lukaku à la place de Correa. Et on va mettre Badelj. On va tenter Badelj à la place de Lukas Leva qui a fait un match normal. Sans plus, sans moins. C'est une sortie de but à suivre. Le joueur qui sort sous une ovation. Du côté de 3 heures. C'est étonnant parce que je voyais plus actif. Et rentré de 3 heures. On va voir encore la récupération. On l'a vu là-bas en profondeur. Allez, immobilier. La passe. Oui, c'est pas ses pénaltis. Mais bien sûr, oui. Bien sûr, il y a pénalty. Bien sûr. Abraham. Abraham qui a provoqué ce pénalty. Mais oui, il y a largement pénalty. Allez, là, le tournant du match. Il me manquait juste ça. L'occasion de but. Là, on va avoir une réelle occasion de but. Pour immobilier. Là, il y a largement. Il lui prend la... Il nous fait une grosse semelle. Ouais, là, il n'y a rien à discuter. Allez, attention, immobilier qui va être face au... Au Parisien, Kevin Frappe. Attention, il tire ce pénalty. Et ce sera le but. Ce sera le but 1-0. Le but de immobilier. À la 75e minute. Ça fait super plaisir. Certes, il est sur pénalty. Mais bon, on ne va pas se mentir. Il domine le verre depuis... Depuis 45 minutes. Je le trompe. Maintenant, elle va pas essayer de conserver ce sport. Ce sport qui nous avantage quand on se rend. Ce sera le même. À voir. Le centre. Ce sera un corner. Attention, quand même. Il travaille un petit peu, là, même le stade. Ça commence à faire un peu de bruit. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. Il dégage ce ballon. Ah oui, il a du soutien. Ça peut être très bon. Le centre, il est tout seul. Mais oui, il est tout seul. Ça fait du... Il y a un parti. L'égalisation. Et bien voilà, on revient au point de départ. C'est malheureux, mais on s'est fait avoir ce qu'il a arrêté encore sur une combinaison et le but de Jovic. Léon a encore essayé d'en remettre en compte. Oui, il a ce qu'il se rend disponible sur ce centre. Après, il a fait la différence avec sa tête. Bon, bah, ça va être un match nul. A priori, ça ressemble à cela. Parce qu'on va en compte juste après. Non, ce sera la fin du match sur ce match nul. Honnêtement, Léon ne peut mériter. Il méritait largement la victoire. Je ne comprends pas pourquoi on a fait match nul alors qu'on avait tellement d'occasion. Certes, ils avaient la possession, mais on méritait plus de gagner qu'eux. En tout cas, ça, c'est une certitude. L'OM qui a perdu 2-1 face à Altach. Ce n'est pas en forme du tout. Du coup, je vais couper au montage Genoa et Houdinès. Puis on se retrouve juste après pour le match face à l'AS-ROM. Ok, donc la victoire, 2 buts à 0 face au Genoa. Donc le but de Houdinès et de Valon Beresha. C'était un match assez compliqué vu qu'on avait mis de base l'équipe 2 pour faire souffler un peu l'équipe 1. Il y avait quand même quelques cadres, mais pas tout le monde. On a quand même réussi à s'imposer tranquillement avec une équipe de Genoa assez timide devant nos buts. Ils ont dû frapper une fois, je crois. Donc voilà, du coup, nous, ça va nous faire remonter au classement, cette victoire. Du coup, on va aller faire les entraînements. Encore de l'amélioration. Chez Stracocha, qui a 89 de réflexes en gardien. C'est tout simplement énorme. Donc là, on va passer au match face à Houdinès. On va aller faire un point un peu si on est loin du tableau. Ouais, nous, il faudra le top 4. Donc ouais, on a 5 points. On a 5 petits points de retard. Chez Wolveron, son premier. C'est assez surprenant. J'espère que ça va changer. J'espère surtout qu'on va gagner le prochain match au Soudinès. D'ailleurs, on se retrouve juste après ce match pour affronter l'AS-ROM. Allez, victoire 3 buts à 1. Donc là, les deux matchs que je ne vous ai pas montrés, c'était deux matchs vraiment ultra bien. J'aime notre part. On a gagné 3-1. Donc le doublé de Badèche, ça m'a fait plaisir. J'ai mis une équipe assez romaniée vu que le match au Soudinès-ROM, c'est plus important de mettre l'équipe 1 pour gérer. Sinon, ouais, doublé de Badèche. J'ai un but de Jean-Kévin Augustin. Donc c'était son premier but, je crois, dans le club. Et c'est Ben Ramy, je crois, qui a mis un but au début du match. C'était assez compliqué, je ne vous cache pas. D'ailleurs, ils ont été 19ème. Mais bon, honnêtement, j'avais vu une grosse équipe. Le doublé de Badèche, c'était assez chaud en première période. Après, on a su multiplier les offensives et remporter ce match. Donc voilà, ça nous fait une victoire et ça me fait plaisir, enfin, gagner beaucoup de matchs. Donc on va complimenter l'AS-ROM. Même si ça reste un derby et que, voilà. Donc le dernier match du mois de septembre et de la vidéo. On va les mettre en rouge, nous, en blanc. Et on va partir avec cette équipe, l'équipe type. Ah, peut-être Wallace, fatigué. On va peut-être déplacer la Serbie dans son centrale droit. Wallace, hop. Et on va mettre... Il est là. On va mettre Durmissi. Bon, ça peut être pas mal, honnêtement. Ducalcoui, aussi, il m'a senti un de ses matchs. Je crois qu'il a fait deux passes décisées, je crois. On va mettre un rouleau, tiens. Après, je vais vous casser les vins. Ça peut être pas mal, comme ça. Au moins, ça fait reposer un peu les vins pour la Ligue Europa. C'est parfait, tout ça. Du coup, on va partir avec cette équipe. C'est parti, début du match. Chez nous, on peut dire ça comme ça, même si le match est programmé chez eux au stade de l'Olympico de l'AS-ROM. Et non pas de la Ligue Europa. Vraiment, le choc qu'il y a dans cette compétition. C'est parti, Ravier Pastore, qui s'échauffe. On sait, ça va être un jour à suivre. Parce que l'infantin, on sait de quoi il est capable. On le connaît très bien. Jao PSG, il avait fait des merveilles. Allez, Frédéric Ocheza, peut-être nous sortir un beau match. Puisque jusqu'à présent, voilà, c'est pas ouf. Très beau et sifo, basique. Très beau et sifo, j'apprends aussi pas. On est ravis avec Pierre Ménès de vous retrouver aujourd'hui en direct de Rome pour ce derby romain entre Lazio et la Roma. On va essayer de ne pas se prendre un pétard dans la tête. Oui, voilà, déjà, objectif numéro un, rester entier. Objectif numéro deux, voir un bon match. On va essayer de ne pas repartir pour l'engagement. Et voici l'équipe. On ne le voit pas, on va jouer ça. Parce que leur équipe est un petit peu petit. C'est assez mal parti dans la course. Il n'a pas bien joué la fin, parce qu'il sera touché par le Patzio, il me semble. C'est bon, on va jouer un corner. 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 Il a joué le très beau corner, la tête. Sans grand danger, finalement. Il a senti de but. Oui, il ne peut repartir le ballon du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. Il est sous les cages de Holstrand. Il était en bonne position. Il a joué le patiemment. Attention, on le sentit la tête et la parade énorme. La parade de Srakocha. Très, très bonne avenue du gardien à bout portant. Il est en forme, Srakocha. Même les matchs que vous n'avez pas vus, il a joué un match sur les deux. Il a joué un match. C'est pas possible. Il a fini, ça fait que je vois grand chose. Il a été tranquillement au-dessus des cages. Pour dur. On a l'extérieur. Sur la tête, il y a encore la parade. Quelle parade. On se fait un peu manger. Beaucoup d'assurance dans son geste. Allez, là, c'est un parti en contre. Parolo. Après cette intervention décisive, il évite à son équipe de courir après le score. Ponzon-Z. Ravien Pasteuré. Florent-Z. Attention, Florent-Z, on le connaît. Florent-Z, la vitesse. Il a sentré, il a sentré. Bien joué la récupération. C'est bien joué, ça. Parolo. Elle a passé cet interceptif. Honnêtement, si on gratte un match nul à l'extérieur, même si on est à demi-file, face à l'air strong en plus, ce sera vraiment hyper dur. Il dégage ce ballon immobilier. Bien joué. On va lui faire tout de suite. On l'a vu là-bas, il est tout seul. Ah, dommage. C'était de bonne attention. Vu qu'il voyait Chiesa en profondeur. Loïs Alberto. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. J'aurais peut-être dû mettre Badej pour ce match. Mais bon, il était un petit peu quand même fatigué. Il sortait de deux matchs. Je crois que je l'avais mis sur le match. C'était intéressant pour la Roma. Le deux matchs que j'ai... L'équipe adverse impuissante face à cette séquence de possession de balle. Je le fais repu. Il n'y a pas ce qu'il trouve. L'équipe adverse. Allez là, les gars, il faut dégager. Surtout pas s'en prendre un à la mi-temps. Jean-Kévin-Augustin. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ça enlève un défenseur. Et l'attaque se termine. Ballon dégagé. Ok, il va s'y plénalement. Oui, voilà. C'est la mi-temps ici donc. Il se porte de 0-0, n'est-ce pas que ça ? J'ai vu un Stakocha énorme. J'ai vu des joueurs en défense énorme. Bon, l'attaquement, je ne l'ai pas trop vu. Je ne vais pas vous mentir. Radouk a beaucoup donné. Ça se voit d'ailleurs à son énergie. Du coup, on va partir pour la seconde période. On défend pour nous. Sur la frappe, oh là là, j'ai trouvé qu'il a été le temps. Il me fait un petit peu peur là quand même avec leur frappe. Bender. C'est Lars Bender. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'arrêter ? Il est parti. C'est le jumeau de Bender. Lars Bender. Oh là, un petit peu ambitieuse là. Peut-être l'a volé. Allez, je sens du réveillé. Tu as eu peut-être temps de faire un petit changement. Il est rentré de Maroucic. Il y a eu du changement du côté de Maroucic. Il y a eu 8 tirs à 2. On voit quand même l'énorme. Il préfère injecter du 113 au moment du match. Les occasions qui se multiplient. Jean-Kévin Augustin. On a mis deux occasions. Mais il y a eu quand même assez dangereux. Immobilier. Excellente récupération. Il ne va pas se faire avoir dans les dernières minutes. Ça nous arrive souvent. C'est un haut de vue à la fin. Bon, après, ce n'est pas Valence. Mais voilà. Kolarov. Kala. On gère tranquillement. Pour l'instant, avec l'Aladio. On a plus des recrutements en faisant. L'action qui n'ira pas plus loin. On n'a plus des gars qui ne savaient progresser. La Romaine et l'Aladio. Et qui ont toujours l'air d'y croire. Et c'est l'équipe d'une équipe. Ils peuvent encore gagner le match. Il va falloir se dépêcher. Rom, au niveau du physique, il ne faut pas avoir les deux là, même nous. Oui, peut-être un changement de possession après ce tacle. Lars Bender. Attention quand même. On arrive dans les dix dernières minutes. On sent la tête et encore la parade. Oui, tête qui permet au gardien. Il faut s'illustrer sans trop de problèmes. On va se mettre en attaque beaucoup. On n'a plus rien à perdre. On se match. Lars Bender. On est dominé. On est plein de temps de faire ça. Ça a une contre-attaque. Ah oui, ça c'est bien sûr. Attention au centre. Il n'y a personne. C'était peut-être la balle du chaos. Très très belle interception. Il vient couper la trajectoire de cette passe. Ah, il m'a aussi. Je pense que ça pouvait faire très mal derrière. Ah, la passe est interceptée, balle réperdue. Oh, la boulette. Oh, la boulette. Ah, dommage. Il y aura deux minutes. C'était bien fait parce que là, on avait vraiment une réelle occasion. Est-ce qu'on aura la dernière ? Eh oui, a priori, il me semble. Non, on n'aura pas la dernière. Ça va s'y fait. Voilà. Fin de match 0-0. Honnêtement, bonne performance quand même de notre part. 0-0, Serge et nous. Mais bon, il y avait plus de supporteurs de l'Ascom. Voilà, en compte a été très disputé. On s'y attendait pas de vainqueur. Mais je dirais que c'est un résultat logique. Ça va compter pour cette fin de saison. Si on est bien classé en fin de saison, ça pourra compter. Honnêtement, du coup, on allait marquer. Ils ont fait une petite boulette à la fin. En tout cas, ça reste très bien. On va pas les critiquer en défense, surtout le goal. Pour moi, c'est l'homme du match, Strakosha. Avec l'arrêt sur la ligne tout à l'heure, c'était un truc de malade. Du coup, on va aller faire les petits entraînements comme d'habitude. Minkovic qui prend... Il est presque émis bientôt à 86. Du coup, ça va être pas mal. Du coup, voilà, on va s'arrêter là. Là, on a bien, bien avancé, vu que là, il y a déjà le prochain match qu'on fera la prochaine fois face à Altach. Et il y aura le match face à Lafio. Au moins, la prochaine fois, je couperai de Parne. Et on fera l'OM et l'Inter. Donc, deux gros chocs à venir. Pour l'instant, on va se concentrer sur Altach en Ligue Europa. C'est une équipe qui est premier du groupe. Assez surprenant, quand même. C'est l'équipe qui remplace Apollon et Limassol, si vous le savez pas. Et on finira la prochaine vidéo par le match à Salafio. Lafio de l'ancien Davideastory. Du coup, voilà, n'oubliez pas le petit like. Qui fera plaisir, un max de likes. Ce sera cool. Abonnez-vous encore. Je le dis à chaque fois, mais abonnez-vous, c'est important. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. De toute façon, tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?